Ketu, c'est un royaume Yoruba. Nous avons quitté le Nigéria. Plus précisément, nous sommes venus de l'effet. Pourquoi nous sommes arrivés jusqu'ici ? Kududwa, il est le patrieur de tous les Yoruba. Il avait fait 7 enfants là-bas. Donc, il était roi. Quand il se sentait fatigué, il voit que d'ici là, il sera appelé par le Dieu. Il a réuné les 7 enfants pour leur demander d'après celui qui va le succéder au trône. Donc, c'est devenu indiscrite. Il nous entend entre les enfants. De tel en sorte que les enfants ont commencé par s'entretier entre eux. Alors, elle a vu que de là, il doit prendre ses dispositions. Il a réuni les sages et les menés de la cour. Pour dire que voilà, j'ai soumis mes enfants à tel épreuve. Jusque là, ils ne m'ont pas trouvé un résultat fiable. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et la cour, en commun d'accord ? La cour et lui-même ont décidé que les 7 enfants sortent. Comme chacun veut être roi là, chacun ira fonder son royaume. Mais ils ont pris la précaution de les tester quand même. Ils ont vu que d'après leurs forces là, chacun peut aller avec son groupe pour aller fonder un royaume. C'est ainsi qu'entre le 10e et le 11e siècle, les 7 enfants de Douba sont sortis de l'effet. Donc, il y a l'aîné qui est Choukwachan, le cadet, et celui qui venait en troisième position. Et ils ont emprunté le même itinéraire et ils se sont suivis. Donc, les 4 autres se sont dissuessés. Dans les 7 ans, ils n'avaient pas l'affaire du territoire. Ils n'avaient pas le territoire anglophone et le territoire français. Donc, les 3 se sont suivis. En quittant là-bas, c'était l'oracle Lefa qui était leur guide. Donc, ils avaient quitté là-bas et ils continuaient leur chemin. Chaque fois qu'ils avaient quelque part, ils s'arrêtaient. Ils consultaient l'oracle Lefa qui révélait qu'ils ne sont pas encore au milieu propice pour fonder le royaume. Ils étaient obligés de continuer leur chemin. Donc, cela se répétait, ils ne s'arrêtaient pas en droit et ils consultaient l'oracle Lefa. Bien, maintenant, ils sont arrivés à une trentaine de kilomètres d'ici au niveau d'une rivière qu'on appelle Oceania. Le cadet a dévié. C'est lui qui a fondé le royaume de Savé. Bon, maintenant, vous savez, ils ont quitté entre le 10e et le 11e siècle et ils sont arrivés ici entre le 13e et le 14e siècle. Cela fait trois siècles en cours de route. Donc, au cours de ces trentaine de ces trois siècles-là, les gens, le roi qui les a fait migrer là-bas, qui les a fait quitter là-bas, lui, il a rendu l'âme. Donc, ils ont pris des rois qui se succédaient. Donc, si bien qu'ils sont arrivés ici entre le 13e et le 14e siècle, qu'après avoir consulté le roi Képha, le roi Képha a dit que, oui, voilà, vous pouvez fonder votre royaume et il n'y aura pas de problème. Donc, c'est de là qu'entre le 13e et le 14e siècle, c'est le 7e roi, le roi Édé, que tout a été fondé. Je vous disais tantôt que le cadet, lui, il a parti fonder le royaume de Savé. Celui qui venait en troisième position, lui, il a continué le chemin jusqu'à avec son frère et ils sont arrivés ici. Arrivés ici, ne pouvant pas assurer sur le même trône que son grand frère, lui aussi, il a dû continuer son chemin avec ses troupes et ils sont partis fonder le royaume de Grand Popo. Donc, maintenant, quand les colons sont arrivés et il y a le partage du territoire, il s'est fait que le royaume de Kétou, Savé et Grand Popo, sont des royaumes Yoruba qui se sont retrouvés sur la terre béninoise. Les quatre autres se sont retrouvés au Nigéria. Donc, c'est de là que Kétou est fondé entre le 13e et le 14e siècle. Après la fondation, donc, je vous avais dit qu'ils avaient consulté l'oracle FA, des sacrifices issus de cette consultation-là, que le nom Kétou est sorti. Sinon, même si on veut appeler Kétou, c'est Kentouke, qui veut dire qu'il peut détruire la bosse à un bosseux et il sera encore vivant. Tant que cette épreuve-là n'est pas possible, quoi qu'en soient les perturbations, Kétou va toujours exister. Donc, c'est pourquoi, malgré même les perturbations, les guerres entre royaumes, interroyaumes, Kétou a toujours vécu. Donc, c'est de là que Kétou a été fondé et le nom est sorti Kétou. Le nom est Kétouke. C'est avec la veille des blancs que c'est devenu Kétoukétoukétou. Le 14e roi, le roi Sa, qui a appelé les précautions, et la ville était entourée des remparts, c'est-à-dire des fosses de 10 mètres de large et 15 mètres de profondeur. Et c'est à l'extrémité de ces remparts-là qu'on a construit le musée Akaba Edenan. Akaba Edenan qui veut dire maison de garde. Akaba veut dire maison Edenan, veut dire garde. Donc, maison de garde, là où on doit enfouiller les gens. Et tu pouvais avoir accès dans la veille que par la seule entrée de la porte d'Akaba Edenan. Donc, c'est de là, voilà comment Kétou on est arrivé, on est Kétou. À la maison d'Akaba Edenan, c'est de là, à la maison d'Akaba Edenan. Alors, ça va être épous, c'est de là, à la maison d'Akaba Edenan bien-est-à-dire de la grise. À la maison d'Akaba Edenan, à la maison d'Akaba Edenan. À la maison d'Akaba Edenan, Sous-titrage Société Radio-Canada